Merci. Bonsoir à tous. Je voulais tout d'abord remercier Calivita de nous avoir invités à ce colloque et de nous avoir donné l'occasion de représenter un dossier qui pour nous est très important et qui est d'actualité puisqu'il y a deux textes importants qui sont en cours de négociation en ce moment au niveau de Bruxelles qui sont le paquet lait et le paquet qualité et nous sommes évidemment concernés par les deux puisqu'au niveau du CNAHOL nous travaillons pour les appellations d'origine laitière et donc fromagère. Donc nous travaillons depuis de nombreuses années sur un sujet très important pour nous qui est la possibilité pour les organismes qui gèrent les appellations de pouvoir gérer la croissance des volumes ce qui pour nous est indispensable pour maintenir à la fois la dynamique et la typicité de ces appellations d'origine. Je vous propose d'aborder ce sujet en quatre temps, reprendre un peu la notion d'appellation d'origine fromagère vous expliquer l'impact qu'elles ont en France, parler de régulation et de son intérêt, partir d'un exemple c'est toujours plus intéressant de montrer un exemple concret pour comprendre l'intérêt d'une telle mesure et parler au final un petit peu de politique. Donc quand on regarde en fait les filières fromagères AOP, finalement on s'aperçoit qu'elles font du développement durable depuis des années sans le savoir et qu'il est quand même intéressant de le faire savoir. Donc en France pour mémoire les appellations d'origine fromagère il y en a 43 et elles sont réparties sur toute la France mais si vous regardez un peu plus près cette carte, vous allez vous apercevoir qu'elles sont principalement situées dans des zones difficiles et notamment dans des zones de montagne. Et en fait ces filières dynamiques implantées dans des zones difficiles ont montré qu'elles étaient sur une dynamique régulière de croissance et qu'elles étaient à trois quarts situées justement dans des zones de montagne donc des zones où s'il n'y a plus de production fromagère laitière, il n'y a plus d'agriculture. Nous avons donc démontré que dans ces filières fromagères très localisées, on avait un système qui socialement était très performant puisqu'on a trois fois plus d'emplois dans ces filières fromagères AOP que par rapport à la filière conventionnelle laitière française. C'est-à-dire qu'il faut 2,8 personnes pour traiter 100 millilitres de lait en appellation d'origine quand dans le même temps il ne faut qu'une personne en filière conventionnelle. Donc nous sommes en plein dans le développement durable avec un aspect social très important. Dernier élément qui pour nous est fondamental dans cette notion de développement durable, c'est tout ce qui concerne l'environnement et on aborde toujours le dossier environnemental sous l'angle souvent bilan, carbone, etc. On oublie souvent le volet biodiversité, or on démontre que ces appellations d'origine ont un rôle fondamental dans la biodiversité à trois niveaux. La biodiversité floristique, le développement de pâturage dans toutes les zones en question. La biodiversité animale puisqu'on a 30 des appellations d'origine fromagère française qui exige un critère racial, donc une race de vaches, de brebis ou de chèvres dans leur cahier des charges. S'il n'y avait pas eu les appellations d'origine en France, on aurait perdu énormément de races d'animaux. Et enfin, et non des moindres, une biodiversité microbienne puisqu'on a 70% de nos appellations d'origine qui sont faites à partir de lait cru. Or on a démontré toute la richesse que représentaient ces lait cru au niveau microbien. Donc au final, on se retrouve face à des systèmes économiques qui répondent totalement aux demandes du développement durable et qui pour se maintenir doivent pouvoir réguler leur croissance. Alors pourquoi faut-il réguler une croissance et plus particulièrement dans les appellations d'origine si on veut développer la production ? Et bien parce qu'en fait, on a remarqué que le fait de gérer cette croissance, ça permettait de préserver une dynamique et ça permettait surtout d'éviter les crises. Car que se passe-t-il quand il y a une crise dans le secteur laitier ? Et bien on perd des producteurs de lait, on perd des entreprises laitières et en général on ne perd pas les plus grosses, on perd les plus petites et les plus typiques. Donc on perd du savoir-faire et on a une désertification des territoires. Donc nous pensons et même nous affirmons qu'un système de gestion collective de la croissance des volumes permet certes une croissance régulière des ventes, je vais y revenir, une sécurisation des investissements, mais donc une installation des jeunes et des entreprises et une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre les acteurs de la filière. Le meilleur exemple pour reprendre ces quatre points est de partir d'un exemple extrêmement concret qui est l'exemple du fromage de comté qui est la plus grosse appellation d'origine protégée en France et qui bénéficie en fait de façon un peu exceptionnelle d'un système de gestion de la croissance des volumes depuis le début des années 90 sur la base d'une réglementation française extrêmement fragile mais qui existe et que nous souhaiterions pouvoir élargir à d'autres fromages. Donc que constate-t-on dans le comté ? Qu'à partir du moment où on a pu mettre en place une gestion collective de la croissance des volumes, c'est le deuxième graphique en bas, on s'aperçoit que la croissance des volumes s'est faite sans à-coups et de façon régulière, ce qui a permis en fait de sécuriser à la fois les producteurs de lait et les entreprises qui ont pu investir sereinement. Et d'ailleurs nous le voyons dans ce deuxième schéma puisqu'on s'aperçoit sur ces diagrammes que la part de la filière comptée au niveau du nombre d'entreprises dans la région en question, c'est 33% des entreprises et en fait c'est 72% des investissements. Cela montre que cette filière qui a pu travailler dans la sérénité pendant quelques années, a investi et donc un nombre d'entreprises importants ont fait des investissements très localisés dans les zones et en l'occurrence dans les zones de montagne. Et cette dynamique au niveau des entreprises a été corroborée par une dynamique au niveau des exploitations laitières puisqu'on constate que l'on installe beaucoup de jeunes en filière laitière comptée. Cette carte représente la zone et plus le point rouge est important, plus on a de jeunes qui s'installent. Et plus on va vers l'ouest, plus on va vers la zone montagneuse. Donc on montre sur ce schéma qu'on a installé beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes dans les zones montagneuses du comté du fait de cette sérénité qu'il y avait dans la croissance des volumes. Et on a parallèlement installé des nouveaux producteurs. Vous avez sur la gauche de la diapositive le nombre de producteurs totalement nouveaux, c'est-à-dire ce ne sont pas des reprises, ce sont des nouveaux acteurs qui sont venus s'implanter dans cette zone. Et on constate que d'année en année on en a de plus en plus parce que de fait la filière est très attractive. Et on gère cette croissance, c'est-à-dire que finalement dans le plan de campagne, c'est la façon dont on appelle notre gestion de la croissance des volumes en comté, on gère l'arrivée de ces gens en leur donnant des volumes pour leur permettre de s'installer, de progresser. Donc c'est une filière tout à fait ouverte qui accueille tous les nouveaux arrivants. Donc au final, on se retrouve avec une filière dynamique. Et un autre élément qui a été intéressant, c'est qu'il y a donc un universitaire américain qui est venu faire une étude, voici 3-4 ans, sur la filière comté. C'était un économiste. Et son souci, c'était de savoir quel était l'effet de cette maîtrise de l'offre sur le prix payé par le consommateur au niveau du fromage et de savoir si le fait d'avoir une maîtrise de l'offre augmentait le prix du fromage payé au consommateur. Alors je ne suis pas statisticienne, mais lui, il l'était. Et il a démontré que le prix payé par le consommateur pour le comté serait le même s'il n'y avait pas cette régulation. En d'autres termes, cela veut dire que le consommateur ne paierait pas moins cher si on n'avait pas mis en place ce système. Et il a pu aussi mettre en avant un deuxième élément fondamental pour nous, c'est que cette gestion avait permis une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre les différents acteurs de la filière, que sont les producteurs de lait, les fromagers et les affineurs, puisque nous avons trois acteurs dans cette filière. Ce qui veut dire que cette stabilité, cette organisation permet que la valeur ajoutée qui est disons encaissée par le premier maillon revienne plus équitablement à tous les maillons de la filière. Donc pour nous, c'est un système extrêmement vertueux et dynamique qui mérite d'être encouragé. Alors sous quelles conditions ? Bien évidemment, il faut que ce soit des systèmes qui accueillent les nouveaux producteurs. On n'est pas là pour faire un système fermé, bien au contraire. Et on n'est absolument pas là non plus pour intervenir sur les prix. On essaie de gérer la croissance des volumes et après le prix se fixe au gré de l'offre et de la demande du marché. Donc il n'y a absolument pas d'intervention sur les prix. Et quel est le bénéfice de ce système ? Et bien finalement, c'est le maintien d'une dynamique et d'un développement harmonieux dans les zones difficiles, sans aucun coût. Et ça j'insiste pour le budget communautaire, puisqu'il y a zéro euro investi dans ces systèmes-là, par les pouvoirs publics. Et un deuxième élément, c'est sans perturbation sur les marchés fromagers, puisque je vous rappelle que la principale appellation d'origine laitière européenne fait moins de 3% du marché du fromage européen. Donc on est dans un système qui est absolument intéressant pour les zones en question, qui n'a pas d'impact négatif sur le reste de l'économie européenne, et qui ne coûte rien à l'Europe. Alors, dans ce contexte, je me dis, nous nous disons tous que franchement, ça vaut le coup de faire évoluer les politiques européennes. Nous avons deux textes en cours de finalisation, le paquet Lait et le paquet Qualité. Il nous semble donc indispensable qu'une mesure permettant le développement harmonieux de ces zones soit introduite. Et donc on ouvre la possibilité, soit aux interprofessions, soit aux organisations de producteurs, soit aux groupements qui gèrent ces appellations, de mettre en place ces systèmes de gestion de la croissance des volumes. Alors je vous le dis tout de suite, on dit un grand merci aux députés européens, parce qu'ils ont compris très très vite l'intérêt de cette mesure, ils soutiennent cette mesure depuis le début, donc on tient à les remercier très très sincèrement. On a un certain nombre d'États membres aussi qui sont très défenseurs de cette mesure, on les remercie, et on ne souhaite qu'une chose, c'est persuader les derniers États membres qui ne sont pas encore persuadés de l'intérêt de cette mesure, et on aimerait vraiment avoir un soutien de la Commission européenne. Je vous remercie.